Bonjour et bienvenue dans ce didacticiel sur Zidbrush, sur la création d'une tête de mangalore. Un mangalore, qu'est-ce que c'est ? C'est, tant qu'on y est sur Polyloop, ici, c'est ce que vous avez vu sur la page web avant d'arriver sur ce didacticiel. C'est cette espèce d'alien que l'on retrouve dans le cinquième élément, le film de Luc Besson. Donc on va créer ce genre d'alien en se basant sur quelques références. Donc voilà, ce long didacticiel va vous montrer les étapes du début, vraiment la création d'une forme de base, jusqu'au rendu final. On va passer par modo pour cette étape-là. Donc voilà, essentiellement un tour de Zidbrush. Alors attention, ce didacticiel ne remplace pas le manuel de référence, ne remplace pas une vraie formation. Vous pouvez m'avoir, par exemple, via le CD d'Alexis Flaman chez FormaCD que je vous invite vivement à acheter. En plus, qui était au prix ridicule de 25 euros. Donc voilà, on va voir ces différentes étapes. On va avoir beaucoup de fonctions de Zidbrush, des Z-sphères, la sculpture, la retopologie, du polypainting, la création de displacement map, différentes fonctions sur les brosses, etc. Alors attention, là j'ai triché parce qu'en fait j'enregistre l'introduction après avoir fini toutes les vidéos. Donc voilà. Vous allez voir en fait que c'est, il y a à peu près un total de 5 heures de vidéos. Donc c'est le long. Mais je n'ai pas voulu couper vraiment cette partie pour que tout le monde puisse voir. Ce format QuickTime comme ça, si vous voulez accélérer, vous pouvez l'accélérer sans aucun problème. Voilà, mais pour ceux qui veulent vraiment tout, tout avoir de A à Z du début jusqu'à la fin, vous aurez tout. A l'exception de la retopologie où certains passages ont été accélérés parce que c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Donc voilà, certains passages ont été accélérés. Mais grosso modo, vous avez l'intégralité en fait de la création d'une tête de mangalore. Avec au final, je vous montre ce qu'on aura au final. Voilà, c'est dans Modo. C'est un début de rendu avec les maps qui auront été importées. La sculpture, tout ce qui va autour. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faudra retravailler. Mais ce n'est pas un tutoriel sur Modo. Ce n'est pas un tutoriel sur le rendu. C'est un tutoriel avant tout sur la sculpture, sur la peinture et tout ce qui va autour. Donc je vais vous montrer brièvement les différents éléments qu'on va voir. Donc là, voilà, je suis passé dans ZBrush. Le didacticiel est basé sur ZBrush 3.1, donc la dernière version du logiciel, forcément sur PC à l'heure actuelle. Je vais juste charger quelques modèles pour vous montrer ce que l'on va voir au fur et à mesure, pour montrer les étapes et l'affinité du modèle. Donc on va commencer avec une base de Z-Sphère ici, pour faire une structure au niveau d'un personnage. A partir de là, on la voit ici comme ça rapidement, la structure générée en polygone. On va, à partir de cette base qu'on a vue au préalable, commencer à sculpter rapidement que ce type de ZBrush pour arriver au résultat proche de ce que l'on va avoir, proche du mangalore. Je reviens ici, voilà, proche d'une tête de ce qu'on a là. Par la suite, on va faire une étape de retopologie pour redessiner les polygones par-dessus, pour un manage propre, cohérent, homogène et tout. Donc voilà, cette étape-là que l'on voit ici. Donc de refaire des polygones par-dessus. On va bien sûr enchaîner avec une sculpture qui va de plus en plus travailler, pour au final arriver ici, avec la tête finalisée, avec une armure qui aura été créée ailleurs en fait. On ne va pas la création de l'armure en elle-même, on va juste le côté peinture et détail dessus. Pour bien sûr, je vous montrer, au final, faire un rendu comme ça rapidement sur mon dos. Toutes ces étapes-là nécessitent plus de travail personnel, mais pour montrer qu'en 5 heures, finalement, ce n'est pas si long que ça, on peut aller relativement loin et se lâcher point de vue créativité. Donc voilà un peu pour l'ensemble. Alors je précise quand même que ce didacticiel est fait en partenariat avec mes amis de ZBrush.fr, ZBrush France, qui est le forum officiel de Pixologique en France, le site web, avec mes amis aussi de 3DVF, des gens que j'estime énormément. Et bien sûr, alors ce n'est pas officiel, mais voilà, bien sûr, je vous invite à consulter le site de Pixologique. Vous avez une version de démonstration de 30 jours dessus, il y a des tutoriels, il y a le ZClassroom, qui est un ensemble d'une centaine de vidéos qui montent les fonctions de base de ZBrush. Voilà, donc il y a les forums, tout ce qui va autour. Alors maintenant, quelques petits points quand même à savoir. C'est un didacticiel qui est fait en live, en direct, qui n'a quasiment eu aucune préparation, c'est de l'improvisation totale. Je vais en parler maintenant du fait que je l'ai fait, donc voilà, toutes les vidéos ont été tournées à l'heure à laquelle je vous parle. Donc forcément, je fais à quelques petits moments des petites erreurs. Je vous dis, ce n'est pas un DVD professionnel, c'est gratuit. Donc forcément, vous aurez des fois des petites erreurs qui peuvent apparaître. Des fois, j'inverse notamment lorsque je passe entre Modo, ZBrush, ZBrush et Modo. Vous m'excuserez de ces petites lacunes. Et aussi, dernier petit détail non négligeable, j'ai enregistré quasiment toutes ces vidéos le soir, lorsque ma femme et mon fils dormaient. Donc à ce moment-là, je ne parle pas très fort. Donc voilà, c'est un peu moins joué que la voix que j'ai à l'heure actuelle. Donc désolé par avance, mais voilà, c'est ça ou rien du tout. Donc j'espère que vous apprécierez énormément les vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas à poster tous vos commentaires, questions sur le forum de Polyloop, polyloop.net. Vous pouvez poser vos questions sur ZBrush.fr, sur le forum aussi de 3DVF. Donc voilà, bonne découverte de la 3D, bonne création. Faites-vous de même, faites-vous plaisir. C'est le tout plaisir dans ZBrush. Et maintenant, on va commencer par la base, par les sphères.